Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo studio. Aujourd'hui nous allons réaliser des portraits, mais des portraits éclairés en lumière continue avec une lampe LED. Qui dit portrait dit modèle et avec moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir mon épouse Isabelle qui est juste là derrière. L'idée c'est de voir, d'habitude j'utilise toujours des flashs et pas mal de modeleurs, pas mal de choses. Ici c'est de voir avec juste une lumière continue ce qu'on peut faire. Le LED que je vais utiliser, c'est un LED Godox, je vous le montre en détail dans un instant, qui a la particularité et l'avantage d'avoir une baïonnette de monture Bowens qui permet d'adapter tous les modeleurs qu'on met d'habitude sur des flashs. Maintenant que je vous ai expliqué un peu l'ensemble de cette vidéo, on va voir en détail le matériel qu'on va utiliser. Comme je vous le disais, la source de lumière que nous allons utiliser aujourd'hui est celle-ci. C'est le Godox SL60W. C'est une LED sur secteur, il existe la même version sur batterie. Elle est livrée avec une petite télécommande, on peut moduler évidemment sa température ainsi que son intensité. Je l'ai ici ajoutée, comme je vous le disais, il y a une monture en Bowens S. Donc j'ai rajouté un modeleur qui est une Octobox dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous mets le lien ici au-dessus. Maintenant que je vous ai montré cette source de lumière, je vais vous montrer le setup que j'ai imaginé pour les portraits. Pour le setup, comme vous le voyez ici derrière moi, nous avons donc notre source de lumière qui est ici au-dessus. Il y a deux viflats côté noir de chaque côté, une table et Isabelle est appuyée derrière moi ici sur la table. Nous allons, comme cette LED n'est pas non plus hyper puissante, nous allons devoir compenser avec les réglages du boîtier dont je vous parle tout de suite. Pour le boîtier et l'objectif, je vais utiliser mon Sigma 105 1.4 de la série R, couplé à un D850 que j'ai eu en prêt pour pouvoir jouer un petit peu avec. Au niveau des exifs, on va être sur, je vais te check, 800 ISO, F2, 200, 1,250e de seconde. Maintenant vous avez tout le décor qui est planté, il n'y a plus qu'à prendre les photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour le setup suivant, j'ai adapté mon LED sur mon para. J'ai mis Isabelle, comme vous le voyez ici, assez proche. Elle est à 90 degrés par rapport au para. Moi je vais me situer juste ici, dans cette partie-ci. Et on va jouer avec son angle d'épaule et son angle de visage. Le fait d'avoir mis ce LED dans le para va générer une lumière qui va être excessivement douce. Ce qui va très bien lui aller. En plus, elle a le ton, le teint clair, les cheveux blonds, la robe noire pour contraster. Sur un fond qui va être foncé, ça va être un portrait qui va être bien bien contrasté en la mettant bien en valeur. Et en plus, un para, ça fait un super cash fight. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour le troisième et dernier set, comme vous le voyez derrière moi, j'ai orienté mon LED sur un V-flat. La lumière va donc rebondir sur cette surface blanche et revenir ici de façon très douce sur Isabelle. Et pour déboucher encore un peu plus les ombres à l'opposé, j'ai mis un deuxième V-flat. Vraiment à l'opposé aussi, côté blanc, pour déboucher cette partie-là. Alors, vous allez me dire que tout le monde n'a pas des V-flats. Certes, mais vous pouvez tout à fait réaliser la même chose en utilisant un mur blanc. Vous pouvez juste vous orienter votre lumière, donc ici votre LED, sur le mur. Le mur devient votre source de lumière et ça revient en lumière. Donc la taille du LED ici, par rapport au V-flat, plus la lumière va être grande, plus elle va être douce. Donc votre flash que vous tapez contre le mur, ou votre LED ici en l'occurrence, va se transformer en une lumière excessivement douce. On va maintenant faire les photos et puis on fait une petite conclusion. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo. On peut dire un grand merci à Isabelle de nous avoir servi de modèle pour cette séance. Comme vous le voyez, on peut tout à fait réussir des portraits en utilisant de la lumière continue. Alors moi, évidemment, j'arrive à un LED, mais n'importe quelle source de lumière, la lumière c'est de la lumière, non ? Dès que vous avez une source, réfléchissez à comment la transformer au mieux, pour en fait pouvoir l'utiliser pour vos portraits. Comme je vous le disais, le moyen le plus simple, c'est que vous prenez n'importe quelle source de lumière, vous le tapez contre un mur, ça va devenir un grand réflecteur et ça va renvoyer une lumière pour être assez douce et plutôt esthétique sur votre modèle. La contrepartie, c'est que c'est évidemment beaucoup moins puissant qu'un flash et donc il faut le valoir monter un peu dans les ISO. Là, j'ai fait toute la séance à 800 ISO, alors 800 ISO sur les boîtiers actuels, ça ne pose pas vraiment un gros problème, mais j'étais toujours entre f2 et f3.2 sur un objectif très lumineux. Donc, il y a des petits arrangements à faire avec ce type de lumière, mais ça ne doit pas vous arrêter dans votre créativité pour pouvoir réaliser des portraits sympas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, un petit like, abonnez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je vais dire merci à Isabelle. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501